Plusieurs jeunes récrutés dans l'armée pour défendre la patrie, ils sont en formation à la base militaire de Kitona et ont reçu la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. Des groupes armés opérant en Itourie se sont engagés à déposer les armes, ils l'ont dit, aux gouverneurs militaires à leur retour de pourparler de paix de Nairobi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Réarmement moral des troupes et conscientisation des nouvelles récrues à la base militaire de Kitona. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, qui s'y est rendu sur place, a voulu rassurer de son accompagnement dans le processus de rédynamisation de l'armée nationale. Reportage Blandine Zovou. La République démocratique du Congo entame depuis le 3 novembre 2022, date qui rappelle la mobilisation générale lancée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, pour la défense de la patrie, dont la paix n'est plus négociable. 10 000 jeunes ont répondu à l'appel pour bouter dehors l'ennemi de la République sous couvert du mouvement terroriste M23. Sous une pluie battante, signe de la bénédiction, le président de la République a effectué le déplacement du centre d'instruction de Kitona, situé dans la périphérie du territoire de Mouanda. Il est ici pour d'abord réarmer moralement ses nouvelles recrues, car la mission de la défense de la patrie est noble, ensuite s'imprégner des conditions d'hébergement et d'apprentissage des nouvelles recrues des FRDC venus de toutes les provinces du pays. Une représentation qui rassure la population congolaise. Tête chauve, tenue désenfilée, ils sont estimés à plus de 10 000 volontaires, des vrais jeunes patriotes, décidés d'en découdre avec le Rwanda, qui s'est trompé d'époque dans ses manœuvres de la déstabilisation de la partie Est. Bien défendre l'intégrité territoriale et assurer la sécurité des Congolaises et Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elles viennent, c'est le mot passé à ces nouvelles recrues, à qui le commandant suprême demande plus de discipline et d'abnégation, mais surtout, ne jamais trahir la patrie. Votre devise ? Ne jamais trahir le pauvre ! Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, a rassuré les différentes unités de sa totale disponibilité à prendre en charge tous les problèmes liés au vécu quotidien des soldats ainsi que ceux de leurs dépendants. Na yéle lo, kota la bino, bino, mamapinga na biso ya kala, nape ba hoyo, bakoti sika, o ba bengi na lopoto, ba redru. Pon akoton na bino, botondi, ya maie manso, bo zaliko sala, pon akolo na biso Congo. Du haut de la tribune, érigée pour la circonstance, le chef de l'État a également évoqué, la loi relative à la programmation militaire en cours d'examen au Parlement, une disposition inexistante depuis plusieurs décennies. Avec la mise en œuvre de cette loi, le garant de la nation entend réitérer sa détermination à redorer le blason terni de l'armée nationale et à lui restituer son prestige d'antan. Na kosa la bino, ba promesse, mingite, na préfere, na bandara kola kisa bino, na ba acte, boko mona, bino moko, n denge ma pinga na biso, eko zwa valeur, eko zong la valeur nango ya kala, boko mona, be eko bandara kou bangi sabanguna nyo so yo, bako zama ma kanisi, ya kwa také mbo kanabiso. Le gouvernement est une loi qui a été la programmation militaire du Parlement. Et cela, il y a un bambou, dans la période d'indépendance, il y a une loi qui a été la quittée. Il y a une loi qui a été lignée, qui a été organisée en armes d'Abiçot. Il y a un nombre de effectifs, il y a un équipe en armes d'Abiçot. 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 Il y a une loi qui a été organisée en armes d'Abiçot. Il y a une loi qui a été laissée et la loi qui a été organisée en armes d'Abiçot. Il y a un équipe en armes d'Abiçot. Bien auparavant, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a assisté à la parade et honneur militaire accompagné de la fanfare pour le passage des troupes en revue, assurant ainsi la solennité du passage historique du chef de l'état sur ce site. Le clé de la cérémonie aura été ce briefing à huis clos avec le commandant de la base et autres hauts responsables des différents départements militaires et une visite des installations de la base militaire de Kitona. Et profitant de sa visite à la base militaire de Kitona, le chef de l'état est allé voir comment avancent les travaux de construction du port en eau profonde de Bananas. Sur place, Félix-Antoine Tisekedi a eu des entretiens avec les différents intervenants du projet. Onze mois après la pose de la première pierre, ce sont les bruits des engins qui rivalisent désormais avec le son des vagues de l'océan Atlantique. Le gigantesque chantier de construction du port en eau profonde est en plein déploiement. Le processus d'expropriation des occupants et autochtones étant complètement bouclé, l'heure est aux travaux d'enrochement. A ces jours, le processus d'expropriation est quasiment à son terme. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à atteindre certaines personnes affectées par le projet. Et pour ce cas-là, nous avions envoyé les dossiers en justice conformément à ce qui préconise la loi sur les expropriations. Avec les autochtones, il n'y a pas de problème. Nous sommes parvenus, comme je l'ai dit, à trouver une issue. Et même qu'ils sont en train de libérer, ou ils ont déjà libéré leur village. Ils ont même déjà trouvé un endroit où sera construit un nouveau village. Depuis la pose de la première pierre jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits. Entre autres, on a finalisé les études, on a approfondi les études. En même temps, il y avait des conditions suspensives qui devaient être remplies pour, par exemple, nous livrer le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas commencer directement les travaux quand toutes ces conditions n'étaient pas complètement remplies. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé les travaux, proprement dit, il y a un mois. Peu avant de se rendre à la base de Kitona, dans la matinée de ce mercredi, le chef de l'État est venu s'enquérir personnellement de l'effectivité du début des travaux de ce port qui traduit la matérialisation de sa vision en vue de concrétiser sa promesse faite à la population de Mwanda et de toute la République démocratique du Congo. C'est un projet qui est titanesque. Mais au-delà de son importance comme superstructure, c'est un projet qui, économiquement, va apporter énormément de choses pour le pays. Parce que ça sera un port en eau profonde. Donc absolument, il va nous rendre compétitifs par rapport aux autres ports de la sous-région. Et donc, moi, je suis heureux. La dernière fois que nous sommes passés ici, c'était le 9 novembre. C'était à l'occasion du début des travaux d'enrochement. Et je pense que vous pouvez voir que les machines sont à pied d'oeuvre. Et il est normal pour le chef de l'État, en étant ici en province, de venir faire un tour dans le cadre de son itinérance pour se rendre compte, effectivement, que les travaux ont bel et bien commencé. Quand un projet se lance, il faut avoir la ferme conviction que ce projet va arriver à son terme. Ce n'est pas une option de commencer à chaque fois critiquer un projet quand il démarre. La seule option que nous avons, c'est de tous soutenir le projet pour qu'il puisse voir le jour parce qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais. Outre les travaux d'enrochement en cours d'exécution, la première phase de ce projet prévoit également la construction d'un quai de 600 mètres et d'une plateforme de stockage de 25 hectares. L'expropriation et la relocalisation de la force navale se font sans entrave, d'autant plus que l'ouvrage est construit pour une cause d'utilité publique. La construction du port en eau profonde de Bananas, qui relève également de la souveraineté de l'État, va s'effectuer en quatre phases pour une durée minimum estimée à 36 mois. Codéco, FPIC, FRPI, tous engagés à déposer les armes dans l'est du pays et à être des ambassadeurs de la paix en Itourie. Ces mouvements et groupes armés l'ont dit hier jeudi au gouverneur militaire de l'Itourie, aussitôt rentré des pourparlers de paix de Nairobi. Junior, c'est les mani. Les miliciens de la Codéco, du FPIC et de la FRPI réitèrent leur engagement à mettre fin aux hostilités à l'Itourie pour contribuer à la pacification de cette province. Spanda, une plaide auprès du gouvernement pour l'accélération de la mise en œuvre du pays de Dersesse. Ces membres de groupes armés favorables au processus de paix l'ont dit ce jeudi au sortir d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Itourie, aussitôt rentré des pourparlers de Nairobi. La population doit faquer librement à leurs occupations. Nous sommes engagés pour la paix. La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité. C'est le bon moment de construire notre pays. C'est le bon moment de réhabiliter notre route pour que demain nous soyez aussi errés comme les autres vies dans leur province. Au gouvernement, vraiment, d'accélérer tous les programmes. Le pays de Dersesse, d'ailleurs la FRPI, avait déjà lancé le désarmement à Karachi. Ça fait deux ans. Alors que la continuité prenne place et ça sera vraiment bon car tout le monde a besoin de paix, rien que la paix. Notons que l'administration militaire de l'Itourie sous la houlette du lieutenant-général Nubouyankachomadjouni n'est cesse de multiplier de certains jus dans une approche globale pour que les différents coûts sociaux s'impliquent activement dans la qualité de l'éducation sur la paix. L'une des solutions dirables pour la stabilisation de cette partie du pays où des tensions entre communautés sont parfois à la base de l'insécurité. Il faut à tout prix arrêter la perte et la dégradation des forêts d'ici à 2031 et pour y arriver, la RDC et l'initiative des forêts décident de parler le même langage le lancement lundi dernier du programme du gouvernement de gestion durable des forêts par la vice-première ministre Eve Bazaïba en est une belle illustration. Reportage Natacha Moubanda, Nené Maizana et Guylain Cassou. Les programmes du gouvernement congolais sur la gestion durable des forêts lancés par la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, le développement durable vise la mobilisation de la finance climatique à travers les fonds nationaux REDD+, FONARED, financés par l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI. Les ressources mobilisées seront utilisées pour la mise en œuvre du plan d'investissement REDD+, dont celui signé entre la RDC et CAFI. adopté pour une période de 5 ans. Le programme PGDF, ensemble des méthodes de gestion, vise à maintenir la diversité biologique des ressources forestières, leur productivité, leur faculté de régénération, leur vitalité, leur capacité à satisfaire de manière pérenne, donc durable, les fonctions économiques, écologiques et sociales pertinentes sans causer des préjudices à d'autres écosystèmes. L'ambassadeur d'Allemagne en RDC et président en exercice de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale souligne l'importance de l'accord signé. Au niveau décentralisé, les programmes de gestion durable des forêts, PGDF sera mis en œuvre dans cinq provinces cibles, notamment les Magnes d'Ombé, l'Équateur, la Mungala, la Tchopo et l'Uturi. L'atelier de lancement officiel du programme de gestion des forêts durables a permis d'améliorer la visibilité du programme, le soutien et l'adhésion des parties prenantes. Validation de stratégies de renforcement, de décentralisation financière, les acteurs de haute finance se sont retrouvés à Louboumbachi dans un atelier et les travaux ont été lancés par le ministre des Finances. Rekindouziloya Mayawel pour le reportage. Plus d'une centaine de délégués, acteurs de haute finance, voire du budget et les partenaires financiers billets multilatéraux se sont donnés rendez-vous à Louboumbachi ce mercredi 7 décembre 2022. C'est pour valider les stratégies de renforcement de la décentralisation financière en RDC. La présence dans la capitale du Cuivre des principaux acteurs provinciaux de la gestion budgétaire marque clairement la volonté politique du gouvernement central que dirige son excellence monsieur le premier ministre Sama Loukonde sous la houlette du président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tcheseke de Chilombo de compter sur la participation de toutes les composantes de l'État. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a ouvert cet atelier reste confiant par ce pas de franchi pour rendre orthodoxe la gestion des finances publiques en province avec une projection des plans des développements au niveau local. Lors de son discours de clôture de la huitième session de la conférence des gouverneurs son excellence monsieur le président de la République soulignant la nécessité d'une gestion financière provinciale et locale orthodoxe avait instruit le gouvernement de la République d'accélérer en synergie avec les provinces les travaux de finalisation de la stratégie de renforcement de la décentralisation financière. Ce document de référence qui sera au centre de nos échanges durant ces deux jours de travail. Un nouveau projet de la Banque mondiale encore a été dévoilé avec à la clé 278 millions de dollars. C'est pour soutenir le processus de décentralisation financière et la rétrocession des 40% aux provinces et autres entités territoriales décentralisées. Le comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF du coordonnateur Godefois-Missenga-Milabio a la charge de la mise en œuvre de ce projet. Au finish, cette première journée a été bouclée par la signature d'un accord entre les ministres provinciaux et les ministres nationaux des finances et du budget pour créer un cadre de concertation permanent quant à l'évaluation et au suivi des réformes engagées. La Logirade, c'est ce nouveau logiciel dans la mobilisation de recettes non fiscales de la DGRAD et la lutte contre la fraude fiscale et pour une bonne maîtrise des utilisateurs, les personnels des services d'assiettes ont suivi une formation. Yvette Makoutima, Cédric Enina. La Logirade, un logiciel qui permet de gagner en temps et en efficacité dans l'encadrement des recettes, y compris la lutte contre la fraude fiscale pour son intégration dans le processus de mobilisation des ressources récoltées par la Direction Générale des recettes administratives et domaniales des GERAD. Cette formation du personnel des services d'assiettes qui œuvrent en amont dans la constatation et liquidation s'avère indispensable pour qu'en aval la deuxième phase de l'ordonnancement et recouvrement effectué par la DGRAD soit garantie. La Logirade, c'est l'outil par excellence qui appartient à la DGRAD et qui, du bout en bout, en tout cas, ensemble avec les services d'assiettes, va servir finalement les publics à rationaliser tout ce qu'ils font comme paiement. Au public, ils devront se rassurer régulièrement les paiements qu'ils font aboutissent au compte du trésor sans beaucoup de difficultés parce que tout est facilité avec la prise en charge automatique. La DGRAD s'aligne à l'évolution de la technologie. Facilement, on peut réfléchir, s'asseoir et implémenter un logiciel qui, je vais vous dire, est produit par des Congolais et localement et qui n'a pas eu besoin d'être importé. Cette formation concerne 12 000 utilisateurs et déjà 4 provinces en ont bénéficié, notamment les Okatanga, le Lualaba, la Tchopo et Kinshasa. Au chapitre des petites et moyennes entreprises, la nouvelle équipe dirigeante de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé viennent de recevoir les orientations de la tutelle, un exercice auquel s'est adonné le ministre Estash Mohandji en vue de permettre à cette structure de mener à bien sa mission. Mireille Ndéquet. La nouvelle équipe de l'ARESPE aussitôt installée, l'heure est au travail. La sous-traitance, l'un des secteurs générateurs de recettes pour le développement économique national, mérite une attention particulière de l'État qui tient à avoir des millionnaires congolais. Il était impérieux pour le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise, maître Estash Mohandji Moumbembe, détenir cette première réunion avec les comités de gestion élargis aux directeurs centraux pour des orientations claires afin d'atteindre les objectifs poursuivis par le programme du gouvernement Pronadec visant la promotion des PME. C'était en présence du PCA Constantin Chilombo et madame la DGA Georgette Madico et autres membres du comité. La vision du chef de l'État est qu'il y ait des millionnaires communes et c'est au travail la sous-traitance notamment et que demain nous devons avoir une classe moyenne nouvelle une classe moyenne des millionnaires. Il était important que le nouveau dirigeant de l'État du sport public soit en harmonie avec la tutelle. La tutelle est venue donner les orientations du gouvernement par rapport à la loi sous la sous-traitance, par rapport à la vulgarisation de cette loi et du service à travers la République. Parce que, comme vous le savez, des directives bien captées par le comité de gestion de la respect qui a réitéré son engagement à bien mener sa mission dont l'objectif principal est de réguler le secteur de la sous-traitance en s'appuyant sur le struct respect de la loi relative à la sous-traitance. Une exemplarité sans faille, une assiduité permanente et un engagement sincère des recommandations du président Denis Kadima Kazadi en l'endroit des participants de la formation des formateurs du premier niveau à l'université William Booth. Cette session prévue jusqu'au 14 décembre prochain permettra aux participants membres de cabinet cadres et agents de la CENI d'acquérir des compétences complémentaires. Tétis Samba Gérez Tofunje. A cette cérémonie de lancement du niveau 1 de la cascade de formation sur la révision du fichier électoral présidée par le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi prenée par le premier vice-président de la CENI le rapporteur adjoint le caisseur adjoint le secrétaire exécutif national et quelques membres de la plénière prévus pour ce 14 décembre l'objectif de cette formation est de transmettre des connaissances pour une meilleure gestion des outils qui seront mises à la disposition des agents préposés aux tâches liées à la révision du fichier électoral dans les neuf provinces que compte la deuxième R opérationnelle notamment le Kassai Kassai oriental Kassai central Sankourou l'Omami 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 le Tangany le Tangany le Lualaba et le Okatonga la CENI est donc en train de mettre en oeuvre les activités mentionnées dans son calendrier et qui prévoient notamment la formation des agents commis à la révision du fichier électoral 2022-2023 vous avez été sélectionné pour assurer le rôle des formateurs dans l'ère opérationnelle 2 qui comptent 9 provinces il faut ajouter à ces 9 provinces 3 des 5 pays pilotes qui sont l'Afrique du Sud la Belgique et la France Auparavant Paul Moïdou Moulemberi rapporteur adjoint de la CENI superviseur de cette formation a souligné le caractère indispensable de ses travaux pour rappel selon le calendrier électoral rendu public récemment la première R opérationnelle est composée de 10 provinces y compris la ville de Kinshasa le début de cette formation est fixé le 24 décembre prochain pour une durée d'un mois la mission du vice premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula à New York est très déterminante il sera reçu aujourd'hui vendredi au conseil de sécurité mais hier il a eu des échanges séparés avec les ambassadeurs des pays membres permanents du conseil de sécurité et d'autres partenaires Doris Mouzotamboué depuis New York la salle de conférence Rondé située au building des Nations Unies transformée momentanément en bureau du vice premier ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale c'est ici que Christophe Lutundula va pendant trois jours transmettre la volonté du président de la république Félix Antoine Tuseke de Tulumbo et du peuple congolais à ses interlocuteurs avant la séance plénière du conseil de sécurité ce vendredi huit délégations au total à savoir le représentant permanent de la France de la Belgique de l'Union européenne de la Chine et du Gabon en tant que président du comité de sanction 1513 le chef de la diplomatie congolaise s'est aussi entretenu avec la délégation de la Monisco cette dernière envisage une prolongation du mandat chose que Kinshasa n'attend pas accordée car les relations population Monisco sur le terrain se sont nettement détériorées la SADEC et le mécanisme ad hoc de vérification confié à l'Angola ont également eu droit aux vérités du vice-premier ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale ces vérités portent sur la nécessité de lever la condition des notifications à l'achat d'armes par la république démocratique du Congo le mandat de la Monisco la médiation angolaise et le consensus sur la cessation des hostilités dans l'est de la république démocratique du Congo les représentants des pays membres de la SADEC ont reçu le remerciement de la république démocratique du Congo par le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Le Tundula Palapé Napala lors du déjeuner de travail qu'il a organisé à l'occasion à la radio télévision nationale congolaise c'est pour bientôt la livraison du deuxième lot de matériel par l'entreprise belge Studiotech c'est qu'on peut retenir des échanges entre le directeur général de la RTMC Sylvie Lengeniemo avec la délégation de Studiotech et AIFES une autre entreprise sud-africaine chargée de la collecte de la redévance Les recettes de la redévance constituent une source de financement indispensable pour le fonctionnement de la radio télévision nationale congolaise RTNC décidée d'améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale sur les plans équipement et conditions de vie du personnel durant son mandat le directeur général de la RTNC Sylvie Lengeniemo a échangé avec une délégation de Studiotech une entreprise belge qui fournit à la RTNC les matériels de technologie des pointes qui serviront non seulement au fonctionnement des studios de la radio et de la télévision mais aussi à la couverture des jeux de la francophonie et de l'arrivée du pape François en RDC Aujourd'hui tous les signaux sont positifs ça veut dire que les équipements sont commandés les délais seront respectés et nous finalisons les détails pratiques pour mettre en oeuvre la meilleure réalisation possible dans les meilleurs délais Beaucoup d'équipements qui ont été commandés donc il y a toute une partie des rénovations et des réhabilitations des studios de la RTNC en tant que tel au niveau des décors au niveau de l'habillage de l'antenne au niveau du montage au niveau de la diffusion et toute une partie de moyens mobiles aussi pour couvrir entre autres 30 parties des jeux de la francophonie qui auront lieu dans d'autres endroits 12 caméras un grand quart de reportage il y a 6 petits quarts de reportage il y a des régimes mobiles il y a des unités mobiles il y a des unités de montage comme je disais le plus gros aussi c'est les studios il y a 4 studios il y a des salles de montage il y a tout un système d'archivage enfin c'est assez complet il y a une première partie du matériel qui est déjà arrivé donc on a la semaine prochaine un formateur et un technicien qui vient ici pour le mettre en place et former les gens pour l'utilisation parce que l'utilisation reste quand même un enjeu primordial pour la réussite une deuxième phase devrait arriver un petit peu avant la visite du pape pour pouvoir aussi assurer une partie des équipements nécessaires pour la couverture une grosse partie y arrivera aux environs du mois de mai le DG de la RTNC Sylvie Hélène Génimbo a échangé également avec les représentants de la firme sud-africaine AFS African Union Financial Services chargée des collègues des recettes de la redévance c'était pour s'imprégner du contrat signé entre la RTNC et cette société sud-africaine sur la collecte de la redévance la ministre du genre famille et enfants Gisèle Daïa s'est entretenue le mercredi avec madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise Sylvie Hélène Génimbo les deux personnalités ont échangé sur l'accessibilité et la liberté d'expression de la femme exerçant dans les établissements publics comme le confirme le numéro 1 de la RTNC je suis venue présenter mes civilités à son excellence madame la ministre du genre et famille c'est une soeur nous nous sommes rencontrés et nous avons estimé que nous devions nous rencontrer pour parler de la femme dans l'établissement public qui m'a été donné de gérer et de coordonner et d'envisager également d'ouvrir les antennes de cette grande chaîne nationale aux femmes parce que le constat qui a été fait ici au ministère du genre c'est que les femmes à la base n'ont pas accès à la chaîne nationale c'est vrai passer sur les antennes requiert un coût et ce coût de nombreuses femmes n'ont pas la possibilité de les payer c'est ainsi qu'ensemble on a envisagé plusieurs stratégies pour faire en sorte que pour 2023 les femmes à la base toutes les femmes qui souhaiteraient faire entendre leur voix les femmes qui souhaiteraient devenir candidates puissent avoir un espace d'expression et donc nous nous sommes engagés en tant que gestionnaire à réfléchir avec nos équipes pour voir les possibilités qu'il y aurait pour que ces femmes puissent avoir l'espace d'expression et surtout être vues par l'ensemble de la population congolaise ici je voudrais exprimer toute ma sympathie ma compassion aux populations qui subissent les affres de ce conflit qui nous a été imposé c'est un conflit qui est totalement étranger à la république démocratique du congo aujourd'hui c'est de nous aligner derrière la vision de son excellence monsieur le chef de l'état président de la république Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo qui a donné une impulsion pour que cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda puisse s'arrêter et de dire également c'est que nous nous rangeons derrière les phares d'essai et en tant qu'entreprise établissement public nous nous alignons dans les différentes campagnes qui ont été lancées récemment avec le ministère chargé des actions humanitaires et le ministère des affaires sociales pour que nous mettions également la main à la poche pour soutenir ces actions et soulager tant soit peu les populations en souffrance et nos forces armées En marge de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les gens les femmes de l'UDPS à travers la ligue de femmes du parti ont échangé sur ce sujet qui range le monde et le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya y a participé activement Rodé Panda C'est un orange symbole de l'unité pour lutter contre les violences faites à la femme ces partisanes de l'UDPS ont été édifiés par différents orateurs sur les violences basées sur le char leurs causes les conséquences ainsi que des stratégies pour lutter contre ces phénomènes C'était-il une rencontre consacrée à mutualiser les efforts afin d'éradiquer ces fléaux Nous, parti, chers, les gens de la République emboîter les pas sensibiliser les femmes lancer cette finale en commençant au sein du parti et pourquoi pas dans toute la République pour éradiquer le problème de violences faites à la femme Il y a plusieurs sortes de violences mais dans tout cela nous avons tout simplement sorti des deux femmes et la nation de l'ancienne présente aussi d'aider aussi les femmes pour que ça ne puisse plus continuer ces gens pas seulement à l'Est mais en commençant d'abord dans nos familles il se passe beaucoup de choses mais parfois on n'a pas le droit de le laisser Venu pour encourager ces braves femmes le secrétaire général de l'Udepas Tizekedi Augustin Kabouya a exhorté ses championnes à soutenir le président de la République Félix Santan Tizekedi qui est le champion de la masculinité positive Augustin Kabouya a également demandé à ces femmes de sa famille politique à vulgariser la vision et les actions du chef de l'Etat Ces femmes vont également déployer des actions à travers la République pour sensibiliser contre les violences basées sur le genre Le général-major Stazan Bouya a pris l'étendard de commandement de la 14e région militaire la cérémonie présidée par le général-major Sikaboué Fall le chef d'état-major de la force terrestre a eu lieu hier jeudi au camp-lieutenant colonel Kocolo Edith Jala Le général-major Sikabouya C'est une tradition militaire la remise de l'étendard symbole du commandement A la 14e région militaire le lieutenant-général Sikaboué Asinda Fall chef d'état-major de la force terrestre a présidé jeudi 8 décembre la cérémonie de remise de l'étendard au nouveau commandant 14e région militaire le général-major Stazen Bouyu Cérémonie qui a eu lieu à la grande parade du camp-lieutenant colonel Kocolo en présence des officiers généraux commandant des forces des corps et des services de nos forces armées le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise ville de Kinkasa Silvano Kassongo était aussi de la partie après la lecture de l'ordonnance par le lieutenant-général Sikabouya Asinda Fall et la présentation du nouveau commandant 14e région militaire ses adjoints et les chefs d'état-major de la 14e région militaire le général Sikaboué a appelé les officiers généraux supérieurs subalternes sous-officiers et soldats à obéir aux ordres du commandant 14e région militaire dans l'intérêt de service et de la nation Général-Major Isidemou Bouyou Sazin je vous remettez d'un art c'est un homme du commandement de la 14e région militaire basé dans la ville au province de Kinshasa vous le garderez j'allouement vous le protézerez vous le dépanerez c'est par un autre rituel militaire le défilé que la cérémonie a pris fin une forte délégation composée de staff du PNUD des journalistes de la RDC ainsi que le groupe théâtral Simba ont sensibilisé les femmes et jeunes filles de Minkao dans la commune urbano-rurale de Maloukou la sensibilisation était centrée sur les violences sexuelles basées sur le genre dans le cadre de 16 jours d'activisme Mamita Bangulu dans le cadre de campagnes de 16 jours d'activisme contre le violence sexuelle basée sur le genre les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD et autres partenaires les journalistes de la RDC les groupes théâtral Simba étaient sur le terrain à Minkao dans la commune urbano-rurale de Maloukou pour mobiliser et sensibiliser les jeunes filles les femmes et les hommes générés en vue de la conjugaison des efforts dans cette lutte contre le violence sexuel en milieu scolaire dans les marchés les stratégies ont été données à la population pour dénoncer les mauvaises pratiques des habits sexuels commis par les hommes sur les femmes vulnérables sur le chemin sans moyens de défense ni leur consentement à cette occasion Mme Sabine Roubet du programme des luttes contre le violence basée sur le genre au sein du PNUD a expliqué à la presse cette situation désolante on exerce une violence sur une personne qui n'a pas de moyens de protection une petite fille qui doit aller à l'école on enlève de l'école pour l'envoyer dans un mariage avant qu'elle n'ait 18 ans garçon par exemple qui doit également aller à l'école et qu'on arrête simplement son école en disant moi j'ai pas l'argent pour t'envoyer à l'école mais également une femme sur qui on tabasse parce qu'on trouve que la femme on peut facilement la caper ça c'est pas et pour mettre fin à ces phénomènes de violence sexuelle sous toutes ses formes dans les courses sociales de la vie un mécanisme de dénonciation a été mis en place par la coordinatrice du programme le groupe théâtral Simba a sensibilisé la population des menkao par les sénètes en soulignant leur message fort et puissant sur comment éviter les mariages précoces et les mariages forcés aux jeunes filles fin de ce journal merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Peshwubenga Akasongo et Mamita Bangulu Yanniki Yangouma Guilla Moukoko Emile Zola était à la technique le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabamba Kongolo très bonne suite de programme sur la RTMC à 13h30